... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à Nyon, c'est une nouvelle fois pour vivre la deuxième demi-finale de ce premier national tête-à-tête de la ville. Une demi-finale que je vais évidemment commenter avec l'ami Gilles Bertolo. Gilles, on a vu une très belle demi-finale tout à l'heure entre Niki Gargovic et Jérôme Duplan. Et à présent, voici la deuxième, une demi-finale qui va opposer deux générations. Voilà, effectivement, un très jeune puisqu'il a à peine 12 ans, Dawson Erleman et en face de lui, ça sera M. Jimenez. Alors, François Jimenez, qu'on connaît bien dans la Drôme, il est licencié à la pétanque cheminote portoise, c'est-à-dire à Port-les-Valences. Et il a été champion de la Drôme Doublette en 2019. On l'a vu aussi s'illustrer à peu près dans tous les nationaux de la région. Il affronte, tu le disais, la jeune pépite de la pétanque française, le champion de France... Junior. Junior. De cette année. De cette année, exactement. Et puis, un garçon qu'on a retrouvé, qu'on a eu le plaisir de filmer à Valréas et sur d'autres jeux de boules ici et là. C'est Dawson Erleman, il nous a fait vraiment régaler toute la journée avec son jeu talentueux et extrêmement frais. On sait qu'on tient vraiment un pur talent avec ce garçon. C'est un plaisir de le voir évoluer. Mais il a un adversaire de taille à la personne de François Jiménez. François Jiménez qui vient de se débarrasser de Sébastien Chazel en quart de finale. Et qui ferraille lui aussi depuis ce matin dans ce tête-à-tête. On vous le rappelle qu'il a réuni 512 joueurs et joueuses. Oui, il y avait des féminines, effectivement, qui ont participé à ce concours. C'est une très, très longue journée que ces joueurs ont dans les jambes. Peut-être, peut-être que ça peut donner un petit avantage à Dawson. Parce qu'il y a 12 ans, Dawson, il a des jambes toutes fraîches. La fougue de la jeunesse. On l'a vu surtout disposer de ses différents adversaires avec un volume au tir impressionnant et à toute distance. Voilà, je rappellerai que c'est le petit cousin de Mickaël Bonnetto et que je l'avais filmé au supranational de Remilly, qui est son club en Haute-Savoie, où il jouait avec Marine Thur Bonnetto. Et Mickaël avait souligné qu'il était plus fort que lui. Donc, ce n'est pas un moindre compliment. Encore quelques marchés à monter dans son air de main pour rejoindre Mickaël Bonnetto. Mais en tout cas, on lui souhaite le meilleur, ce jeune homme. Il est talentueux, il est gentil, il est souriant. Donc, il a déjà marqué deux points. Messieurs les arbitres vont vérifier le troisième. Je crois qu'il y en a trois. C'est ça, un très beau départ pour ce jeune joueur. Il doit devoir faire attention tout de suite, Jiménez, parce que le garçon, avec le talent de Herleman, quand il fait la course à tête et qu'on lui court après, c'est toujours un peu compliqué. Et surtout, ce qu'on a remarqué aujourd'hui aussi, c'est qu'il pointe très très bien, ce jeune homme. Et ça, c'est quand même rarissime qu'on a son âge. Parce que le jeune, aujourd'hui, c'est plutôt porté vers le tir. Alors, ça, c'est un carreau qui est bienvenu pour Jiménez, parce que simplement en frappant, on était sur une main où il était presque impossible de marquer. Là, il se donne une chance. Il ne lâche rien. Et en plus, il a une science du jeu pour son âge qui est quand même à un certain niveau. Très haut niveau. Ça, c'est intéressant pour Jiménez, parce qu'il s'est mis vraiment dans le bouchon. Il va falloir que Herleman tire très très bien pour ne pas faire bouger celui-ci. C'était parfait, ce carreau. Et puis ce bouchon qui... Ce bouchon qui s'est noyé, effectivement, alors qu'il avait fait un splendide carreau pile. Il y a toujours 3-0 pour Herleman. En tout cas, qui a démarré cette partie tambour bâtant. Oui, pour l'instant, il n'a perdu qu'une boule. Voilà, François Jiménez qui va demander de contrôler la distance. Il n'est pas bon. Bon, du coup, voilà. Les 6 mètres sont indiqués par monsieur l'arbitre. Et il se positionne à peu près à 6 mètres 50. C'est très bien joué. Il ne cherche pas à jouer à l'écart d'une façon très simple de son arlemagne. Il laisse le jeu pour l'instant à son adversaire. Et cette boule qui était face au bouchon, ça a payé avec ce déplacement de but obtenu par Herleman. On va jouer maintenant à environ 2-10 mètres. Passatronze. En tout cas, une distance à laquelle un genre de poing est très importante. Ah oui, alors, en plus, il ne laisse pas d'espace. Ah oui, puis alors, en plus, là, il laisse pas d'espace. on prend son temps le gymnase, il faut qu'il vienne assurer un joli point là, si possible le regagner, ça va pas être simple, mais c'est réussi, ah oui, il arrache la marque Jiménez avec ce trou de sonner le mâle. Là je pense qu'on était au delà des 10 mètres, ça faisait de la distance quand même, il a effleuré la boule. Ça donne d'autant plus de prix à la reprise de Jiménez, parce que franchement c'était un point qui était à 45 doigts du bouchon, à faire la reprise, c'était énorme, il en retire le bénéfice, c'est bien pour lui. Ah, un petit poil court... Ouais, un court mais en plein jeu, il va certainement tirer le mâle. Et voilà, et le petit palais qui monte au bouchon, c'est parfait ! Il prend son temps à Jiménez, il faut que c'est beau le compte. Ah, c'était bien essayé, ça manque un petit tour. En tout cas une boule qui va jouer forcément, vous le voyez, elle est en plein jeu. Alors, il a le choix, à présent Jiménez, il peut tirer en cadrant, il peut en perdre qu'un ou deux. Il faut aussi pointer en essayant de jouer avec sa boule, puisque... En jouant un petit peu plus long que le jeu, ou simplement à la hauteur du bouchon, il peut s'en mettre deux. Et ça, c'est court aussi, mais en fait, ce sont deux boules qui sont à l'embuscade. Il va très certainement tirer celle de gauche, Dawson Erleman. Celle qui peut faire démarrer le but. Ouh là là, il a failli croiser dans la boule inverse. Dans sa boule, pardon. Et du coup, il s'est ouvert un petit peu la porte pour en glisser une deuxième. Et puis là, il n'a rien pour être court, puisqu'il peut traverser derrière. Le bouchon sera pour lui, au cas où. Et malheureusement, pour lui, il a remanqué un petit peu dans la montée là. Mais ça fera quand même un point de plus pour monter à 4. J'ai oublié de saluer l'ami Stéphane Cagnon. Dommage que tu ne sois pas là Stéphane. Tu aurais certainement voulu me faire un tête à tête sur ces beaux jeux. Il est bon, il est bon. 9m50. Il va quand même jouer de la Jiménez, parce que c'est quand même rare de jouer contre un Milo de 12 ans et de le voir envoyer le bouchon aussi loin. Donc on va en avoir le carnet. Oui, effectivement, je pense qu'aussi Jiménez essaie de casser un petit peu la dynamique. Il ne faut pas que Dawson Erlemane puisse jouer vite. Il n'a pas du tout cassé sa dynamique au point n'importe comment, parce que c'est magnifique ce qu'il vient de faire avec ce point à moins de 20 cm du but. Un bouchon qui est à 9m79. C'est Jiménez qui a le souci maintenant parce que la boule, elle est loin. C'est bien tiré, les deux boules sont sorties. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. La boule de dessous est restée. Elle est à la limite de la ligne de perte. Jiménez qui a du mal à trouver la solution face à ce jeune homme. La solution face à ce jeune homme qui pointe très bien, qui tire très bien. C'est compliqué. Ce qu'il peut faire, c'est essayer de rester à hauteur. Pour l'instant, on fait un petit break. Qu'est-ce qu'il va choisir Arlemane ? Il peut tirer pour le point. Il peut choisir de pointer sur ce point qui est quand même à un mètre. Je crois que c'est le tir. C'est bien tiré. Et bien voilà, deux points au sol à présent. son Arlemane qui, vous le voyez, évolue sous les couleurs de la boule taureau, qui est d'ailleurs licenciée au club de Rumilly en Savoie. Aude Savoie. Aude Savoie. Elle a complètement dérivé la boule de Jiménez. Peut-être on fait un mal pour un bien. J'imagine que Arlemane va pointer. C'est pas sûr du tout. Je crois qu'il a décidé de tirer. On ne s'attendait pas du tout à celle-là. C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, je crois. Je pense qu'il garde le point. Il y a eu un petit excès de confiance chez Arlemane, qu'il pouvait monter tranquillement à 6 à 1. Et puis, on a vu Jiménez qui ne croyait pas qu'il allait tirer. Il ne l'a pas vu. Il a reculé. Il s'est pris les pieds dans le pot de flore. Et Dawson ne s'est pas du tout repris. Donc il aurait peut-être pu attendre un petit peu. Mais enfin bon. Il n'y a pas eu de dégâts pour lui. Et il marque un point supplémentaire. Pour l'instant, c'est uniquement à ça que Jiménez peut s'accrocher. C'est peut-être aux petites fautes de jeu. Peut-être aux phases de jeu un peu présomptueuses que peut impronter Erlemane. C'est peut-être grâce à ça qu'il peut le raccrocher. Mais en tout cas, pas sur sa qualité. Parce que sur sa qualité de poing et de tir, là, pour l'instant, il est au-dessus, Erlemane. Il a fait encore une petite faute de bouchon, à mon avis. C'est-à-dire qu'en menant 5 à 1, il a mis un bouchon à 7 mètres 50, plein jeu. Et ça, c'est peut-être pas le meilleur bouchon qu'il pouvait trouver. Ça donne l'occasion à Jiménez peut-être de réussir une main de tir. En tous les cas, il va essayer. Malheureusement pour lui, sa boule est sortie. Il a toujours une initiative. Erlemane va jouer sa dernière. On a vu le geste. Il voulait embarquer le bouchon avec lui. Oh, c'est bien tiré. Là, ça fera deux points. L'écart qui se resserre un petit peu en faveur d'Erlemane toujours, mais Jiménez qui n'est plus qu'à deux longueurs. Voilà, on parle en équipe de France. D'Erlemane qui n'a pas été retenu pour l'équipe de France junior. Prochain championnat du monde. C'est un petit peu une surprise. C'est un petit peu une surprise. C'est un petit peu de l'île. Je ne sais pas. Il est en train de l'étendre de Romilly en Rômse-Savreur qui mène donc cinq mois. C'est parti. Il fait un travail remarquable, au point, parce qu'on se rappelle tout à l'heure, sa reprise phénoménale à 10 mètres, et là il obtient un bouchon nul. Il fallait s'y attendre. C'est toujours agréable quand on commence. Oh ! Logan ! Ok, salut ! Effectivement, on se reverra d'ici une dizaine de jours. Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 J'ai appris toute la minute, il a raison ! Quand on va jouer sous le feu adverse, il faut prendre son temps, il faut ralentir le jeu, surtout contre des jeunes agents. C'est bien, c'est une preuve de métier. Parfois, on obtient ça. Ouf ! Ça n'a pas duré ! C'est une ouverture mais pas deux sonores. En tout cas, par contre, la balle est dans le camp de Jimenez à présent. avec deux boules contre une, mais il va falloir bien tirer. Et voilà, c'est parfait pour Jimenez, parce que cette boule est restée en jeu. Il va pouvoir finir la main au tir. Ah, Médéric ! Bonsoir, Médéric ! Non, ça va, c'est pas vraiment. C'est vraiment un travail de force qu'on fait. Merci, Médéric ! Il avait l'occasion de réduire le score, peut-être même de remettre les pendules à l'heure Jimenez. et puis là, il a laissé ce point à son adversaire. Ça doit être frustrant, parce qu'il y a des occasions, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup quand même Jimenez. Et là, ça en était une belle. Exactement ! Et on a entendu ici le cri, la remarque qu'il a faite, parce qu'il a dû voir qu'il n'était pas droit. Il va falloir mesurer à nouveau. Il est nombreux à nous demander comment on peut être junior à 12 ans. Il suffit d'être surclassé tout simplement. On sait qu'on peut, lorsqu'on est talentueux, on peut choisir de sauter une catégorie. Oui, c'est le cas de Sonner Le Mans. Il a bien vu de passer junior, puisqu'on le rappelle, il est champion de France. Alors, voilà. La tactique, 1m50 de côté, mais ça ne fait rien. Jimenez, lui, bien sûr. Tire. Et contre-attaque. C'est super beau. Alors, Jimenez, cette fois, il va pointer. Et l'autre côté, pour varier le jeu. Le son de tactique. Voilà, c'est parfait. Ce sera un point certainement pour Jimenez, qui reste dans la course. En fait, moins s'il le met, parce que c'est pas... La corde s'amène, la boule. D'ailleurs, on voit, il prend son temps quand même, parce que là, il ne faut pas oublier, on est très court, sur une distance très courte. Et on a vite fait de se tromper. Il prend son temps, il a raison. Dans la descente. Voilà. Il faut sous-peser. Il l'a bien assuré. ... Dans cette partie. Dans cette partie, c'est important. Un sous-penteur, peut-être qu'il y ait des écarts, qui se closent parfois assez vite. Un point continuel. Il revient 6 à 4. ... On va voir ce qu'il va choisir de son arlemagne parce que ce bruit est très facile à reprendre. Il va peut-être choisir d'attaquer. Et voilà. On va voir ce joli carreau de Arlemagne. Il a un geste qui rappelle quelqu'un d'autre de sa famille. Il y a encore un appui magnifique de Jiménez qui va peut-être lui éviter la correctionnelle. Il l'a bien choisi. Il a bien pris sur le côté et autre. Le bouchon n'a pas bougé. Il garde le point. Il se bat jusqu'au bout au Jiménez. Ah c'est superbe ! Quel talent chez ce jeune homme qui n'ira pas, je rappelle, à Bangkok du 23 au 26 novembre au championnat du monde. La DTN a décidé autrement. Elle a sélectionné huit jeunes. Parmi lesquels il n'y a pas non plus Dylan Dubois, son partenaire champion de France. Oui. Par contre il y aura Jordan Bonnord que de son Erleman a battu cet après-midi. On leur souhaite évidemment bonne chance à tous ces jeunes gens. Je vais vous donner la liste. David Charpentier, Jason Giraud, Hansi Euth, Mathis Merlin, Jordan Bonnord, Noa Breton, Lucas Fauvark et Pavel Renou. Ce sont eux qui sont les deux équipes de France et qui défendront les couleurs tricolores à Bangkok pour les championnats de monde jeunes du 23 au 26 novembre. On suivra ça avec attention évidemment sur plus de notes. Merci. 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 repris. On peut penser qu'il va aller tirer. C'est pas sa plus belle frappe, ça a fait passer. Par contre, est-ce que Jiménez va contre-attaquer ? Ce n'est pas sûr, ce ne sont pas des boules très plaisantes. Surtout la sienne est derrière, il va assurer au point. On l'a vu très bon au tir, mais surtout très très bon au point. Je pense que ce n'est pas un point qui va lui poser un gros problème. Et comme quoi, tous les points se perdent, tous les points se gagnent, et celui-là est perdu. C'est toujours un moment difficile en tête à tête quand on prend un choix qui n'est pas évident parce qu'il pouvait parfaitement tirer Jiménez et que ce choix se révèle négatif. Ce n'est peut-être pas fini parce que quand même, la boule de Jiménez, vous le voyez, elle n'est peut-être qu'au début d'une belle carrière. On l'a bien vu, regardez le terrain avec attention devant sa boule. Ça lui sert à faire un tir qui n'est pas très facile pour Erdemand, parce que s'il était un peu court, il va frapper la première boule et il va manquer la seconde. Il a peut-être fait deux points. Mais en droitier, elle est quand même un petit peu plus facile. Oulala, il faut que c'est misé ! Oh, il y a un cachou ! Il a peut-être fait deux points. Il n'est même pas venu et marquait déjà là-bas les deux points. Ah oui ! Quelle frappe ! Il y a besoin de vos encouragements, parce que ça commence à chauffer ! Eh oui, maintenant, Dawson là, il s'est ouvert une main possible de gagne. Absolument ! Le mérite, il fait une très très belle demi-finale, Dawson Erleman. On se régale à le voir jouer. Un vrai plaisir ! On l'a présenté plusieurs fois cette année devant nos caméras. On l'avait vu très très bon à Valréas. On l'avait vu un petit peu moins bon à Bastien. Et là, aujourd'hui, c'est une démonstration qu'il nous fait. On l'a vu comme ça toute la journée. L'air de la Drôme Provençale lui va très bien. Attention, attention ! Il n'arrive pas à suivre le rythme à cette partie, Ménès. Il est arrivé à surnager un petit peu grâce à un appoint phénoménal. Mais il est face à un garçon, quand même, qui lui propose un niveau de jeu énorme. Alors, aucune boule n'est sortie. Le point est là-bas. Il va tirer, il va tirer parce qu'il veut essayer de gagner sur la main. Pour gagner sur la main, il va falloir qu'il cadre simplement. Dans ce petit coel là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour rester. Il va falloir très très bien tirer pour faire compter sa boule. Et c'est fait ! Et c'est fait ! Il a deux points. Il va tout simplement avoir un carreau gagné après que Ménès ait joué. Alors, on va voir où Ménès va jouer. La logique, ça serait qu'il joue quand même très en arrière du bouchon. Pour laisser peu de place face à la boule d'Erlemann. Et pour laisser peu de place à un carreau éventuel. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a choisi. Non, apparemment, il va essayer d'embouchonner. Mais c'est vrai qu'il jouerait 1m50 derrière le bouchon face à la boule à Dawson. Après, c'est plus facile de dire qu'à faire parce qu'il y a la ligne de perte. C'est bien joué. Il a joué en arrière du bouchon. Le carreau est très difficile à faire. Il va devoir tirer loin, Erlemann. Et surtout avoir peu de place en cas de palais pour s'arrêter. Mais n'importe comment, ces carreaux gagnaient pour Dawson Erlemann. Ça a failli. Il laisse pas respirer. Il fait un cavalier seul pour l'instant, Erlemann. Il est impressionnant parce qu'on ne peut pas du tout dire que Jiménez joue mal. Il est vraiment au-dessus. Alors, pour répondre à la question qui vient de nous être posée, oui, bien sûr, on attend la fin de cette partie. Donc, c'est la deuxième demi-finale. Et dans les minutes qui suivront, le temps quand même de laisser respirer un des deux joueurs qui aura gagné, on vous diffusera bien évidemment la finale. dont vous savez que Gargovic, Niki, est déjà qualifié. Il est dépassé Jiménez par la partie que lui propose Erlemann, tout simplement. Il faut qu'à chaque fois, il fasse le mille. Et puis moi, je l'ai vu souvent jouer. François Jiménez, c'est un joueur qui est solide, qui ne se laisse pas dépasser comme ça. Mais là, franchement, ça joue trop vite, trop fort pour lui. Il essaye, il essaye, il essaye. Pourtant, c'est ça, il a encore essayé d'embouchonner. Il lutte, mais il est face à ce petit diable d'Erlemann. Oui, le tourbillon de la jeunesse, là. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire carreau ni rien. C'est ça, il suffit. Hop. Il a le choix, m'Erlemann, il peut pointer. Mais enfin, je ne vais pas citer son âge. Il va pas gagner. Je crois que je sais ce qu'il va faire. Il vient de faire 5 frappes de suite, là. Je ne sais pas ce qu'il lui dit, Jimenez, mais... Eh bien, on croyait que la messe était dite, Gilles. Ah oui, franchement, oui. Je n'aurais pas misé une pièce. Elle ne l'est pas. Et on sait que la pétanque, tant qu'on n'en a pas de phase, on n'a pas gagné. C'est un échec. Je n'aurais pas parié sur un échec. Mais voilà, comme tu dis, ce n'est pas une science exacte, la pétanque. C'est un petit peu comme si on recommençait une deuxième manche, là. Parce que, franchement, j'imagine qu'à la place de Jimenez, on s'est dit que c'est que des bonus. Ah oui, parce que lui, je pense qu'il se voyait certainement... Ah oui, c'est ça. Il voyait déjà où il allait mettre les boules dans la voiture. Ah oui. Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment. Ah oui, mais ça peut peser lourd si jamais, d'aventure, il venait à marquer une ou deux fois. Ah oui, voilà. Ah, sa boule est bonne. On a eu un petit peu peur pour Erdogan, parce qu'on l'a vu tirer sa deuxième boule, sans du tout bouger, sans se reprendre. Et on sait que ça, dans toutes les écoles de pétanque, c'est carton jaune. C'est certain. Et là, il a limité la casse, il a failli sortir, ça l'aurait obligé à jouer sa dernière roule. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être un moindre mal. Il le fait beau, quand même, Jimenez. Il n'a pas peur, peut-être. Il n'a pas trop de marge non plus, quand même. Il a le choix Jimenez, mais je pense qu'il va y pointer. C'est la façon de facilement marquer. Et ne pas marquer, de toute façon, pour Jimenez maintenant, c'est perdre, simplement. Donc voilà, un petit point. Petit à petit. L'espoir demeure. Ça nous fera 6. 6 à 12. Ah, même 7 ? Ah d'accord. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on avait vu évoluer déjà de son orlement devant nos caméras durant cette saison. D'ailleurs, c'était à Valréas. C'était à Bastien aussi, mais c'était à Valréas. Et la série Valréas, elle est à ce moment disponible sur YouTube. Vous pouvez aller la voir. Il était généreux. Dawson lui donnait un point supplémentaire à son adversaire. Et voilà. Donc, on avait bien le bon score ici. On était étonné de l'avoir manqué cette gagne, mais peut-être aussi... Je pense que c'est la première grande finale d'un national chez les seniors, pour ce garçon. On rappelle qu'il a 12 ans. Donc, ça a peut-être un petit peu pesé dans le bras au moment de frapper cette gagne. Sûrement, même si effectivement il y a l'insouciance de la jeunesse, mais... Celle-là, elle n'a pas pesé dans le bras. Non. Elle est en jeu, vous le voyez, et ça va être à Jiménez de jouer. Jiménez est obligé de vraiment les poser, ces bouts-là, parce que dès qu'il mettrait... S'il venait à mettre un mauvais point, Erleman pourrait pointer, changer de tactique. Donc, il est quand même tenu de l'obliger à tirer à chaque boule, si c'est possible. Voilà. C'est bien joué. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Il est même venu se mettre dans le bouchon. On a vu tout à l'heure une boule comme ça, où Erleman a fait carreau et où le bouchon a démarré. C'est exactement la même boule. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Joseph. Et voilà l'occasion pour Jiménez de marquer à nouveau un petit point. Ah, Gérard. Merci. Un petit point qui l'amènerait à 7. Il y a encore beaucoup de chemin tête-à-tête quand on a pris du retard comme ça. On est toutes les mains avec le couteau sous la gorge, mais... Ça va être 3 mètres de suite qui marquent. C'est ça. Ça grappille du côté de Jiménez. On profite de quelques petits espaces laissés par Erleman. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de cette partie. Il y en a un petit peu plus maintenant. Attention. Bon, il reste encore un petit peu de marge. Après, il faut que dans la tête, il se ressaisisse peut-être un petit peu. Évacuez à ce qui s'est passé avant. Et puis voilà, après. Ah, ça, c'était intelligent. Il a cherché la ficelle, Jiménez. Il ne l'a pas trouvé. Ça va certainement être un petit 7 mètres en plein milieu du jeu. Il a déjà une sacrée intelligence du jeu. Alors, il a joué au large, Jiménez, mais certainement, ça ne suffira pas. C'est un peu surprenant. Peut-être parce qu'il a... Oh là là. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait parce que si Jiménez vient à bien tirer, il peut en souffrir parce que le bouchon et la boule peuvent partir. En tout cas, c'est un moindre mal, mais quand même, il s'est mis sur un cas de figure. Pour l'instant, ça fonctionne. Il a choisi de pointer, Erleman, et vous voyez le speaker que je ne vous présente pas, Marc-Alexandre. Alors ça, c'est quand même encore une petite faute de jeu parce qu'il pouvait gagner le point facilement, Erleman, faire jouer la dernière boule de Jiménez. Et puis maintenant, il y a eu ce contre évidemment, mais quand même, c'est l'occasion pour Jiménez de grappiller encore. Un ou deux points et c'est fait. Ça fait 12 à 9. Ah oui, oui. Attention, attention. Ah oui, et puis maintenant, dans la tête, ça doit gamberger chez Dawson. Comme tu dis, Pierre, effectivement, c'est dommage. Il a choisi apparemment une bonne tactique en pointant. Il a voulu prendre son goût sur sa deuxième boule. C'était peut-être une erreur parce que finalement, en bien pointant, il proposait un manqué perdu à Jiménez. Il avait encore une boule de reste. C'était peut-être une prise de risque un peu importante pour le jeune homme. Alors évidemment, si la boule n'avait pas contrée, si elle était passée, il aurait eu raison. Mais en tout cas, maintenant, il y en a pour tout le monde. Exactement. Il ne faut surtout pas qu'il repense à ce tir à la gagne manqué. parce qu'il faut surtout qu'il regarde devant lui. Parce que là, ça fait quatre mains de suite. Oui, mais c'est quand même lui qu'a douce. C'est très bien joué. Il a à nouveau aller flirter avec le bouchon Jiménez. C'est superbe. La partie qui fait au point, c'est énorme. Oh, ça aussi, c'est énorme. C'est une très très belle réponse. Parce qu'il avait quand même plus de chances, même en faisant passer, de noyer sa boule que de faire jouer avec cette qualité d'appoint. Maintenant, c'est Jiménez qui est en grande difficulté. Parce que c'est un point qui est à 20 cm. Oui, mais là, il va tirer le but. Il avait quand même l'espoir de pouvoir le rafler. Il est tombé juste devant. Je crois que ça y est. C'est terminé. C'est dans son hernement qu'il va affronter Niki Gargovic en finale de ce national tête-à-tête de Nyonce. On a vu que ce garçon avait du talent au point qu'il avait du talent au tir. On a vu aussi qu'il avait du cran. Parce que cette partie, elle avait mal tourné pour lui. Elle commençait à se renverser. Jiménez revenait sur lui. Et on l'a vu sortir ce phénoménal carreau à la dernière remaine. Derrière le pochon, oui. C'était magique. Je pense que c'est aussi ce que vous pensez devant vos écrans. On a vu vraiment un très beau tête-à-tête, Gilles. Ah oui. Là, on s'est vraiment régalé. Avec du jeu vraiment à un niveau très, très haut. La jeunesse l'a emporté. Mais Jiménez a montré qu'il avait quand même de très, très belles qualités. On le savait, c'est un joueur qu'on connaît, qui fréquente le circuit national régulièrement. Par contre, quelle partie de Dawson Erlemane et Dawson Erlemane qui va disputer sa première grande finale de national de sa jeune carrière. Et puis cette finale, il l'a obtenue tout seul, sans aucun partenaire. C'est magnifique. On vous la propose dans quelques instants face à Niki Gargovic, Dawson Erlemane. Ça sera l'affiche de la finale de ce premier national tête-à-tête de Nions. Tout de suite. Sous-titres par Niki Bas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...